Salut à toutes, salut à tous ! Dans cette vidéo, je vais vous parler des jeux de réflexion et des façons dont vous pouvez les présenter et les faire découvrir à votre chien. Lorsque je vais vous parler aujourd'hui de jeux de réflexion, je parle de jeux de plateau sur lesquels votre chien va devoir tirer, pousser certains éléments pour accéder à de la nourriture que ces éléments contenaient. Par exemple, celui-ci. Celui-ci est un jeu de Nina Autoson, c'est donc un jeu de plateau. Vous avez des éléments à décaler... Oula, pardon pour le bruit ! Vous avez des éléments à décaler pour accéder à la nourriture qui était ici. Et vous pouvez mettre de la nourriture ici aussi, c'est le niveau 2 de ce jeu-là, on va dire ça comme ça. Et donc là, vous décalez, enfin le chien en tout cas, décale l'élément et doit le redécaler dans l'autre sens pour réaccéder à la nourriture qui sera tombée de cet élément-là dans le trou qui est là. Donc ça, c'est un jeu de réflexion qui existe, mais il y en a plein d'autres de toutes sortes. Comme par exemple, on a celui-ci qui est super chou. Tiens, c'est deux coups ! C'est mignon ! Donc là, pour le coup, les friandises sont là et votre chien va devoir décaler comme ceci. Oula ! Il va devoir décaler les éléments pour accéder à la nourriture qui est en dessous. Ça peut potentiellement être un petit peu plus dur parce que si un élément n'est pas bien coulissé, là ça va coincer. Ça peut être un peu irritant pour le chien si on n'y a pas préparé. On a aussi des éléments, là, comme vous avez pu voir, les deux jeux que je vous ai présentés ont des éléments qui ne sont pas amovibles. Ce sont des éléments qui restent sur le jeu, qu'il faut juste décaler. Mais on a aussi des jeux comme le Smile, par exemple. Ça, c'est de la marque My Intelligent Dogs. Donc là, je vous montre. Voyez ? Donc ça, c'est des éléments qui sont amovibles, qui peuvent du coup être mâchés par le chien. Il faut faire attention. Donc on a la version facile où on a des éléments, vous voyez, que le chien va juste devoir décaler pour accéder à la nourriture qui est en dessous. On a des petits chapeaux, comme ça, qu'il va falloir faire coulisser. C'est-à-dire que si le chien essaie de tirer dessus, là, ça ne va pas fonctionner. Il doit le pousser de la truffe et l'emmener jusqu'au trou, là-bas, pour que le petit chapeau se libère. Donc ça, c'est un autre format. Donc ça, c'était en gros le niveau 1 du jeu, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est le niveau 2 du jeu. Et on a également le niveau 3, c'est-à-dire que ce jeu-là a deux petits supports que l'on met comme ceci. Alors évidemment, il y a tous les autres trucs avec dedans, normalement. Et là, le chien, en fait, ne va pas pouvoir accéder à ça et ne va pas avoir... Enfin, va difficilement pouvoir accéder à celui-ci, d'autant que là, il y en a deux, donc après, c'est vraiment au même niveau. Et donc le chien va devoir soulever ceci en premier avant de pouvoir accéder aux autres. On a également d'autres niveaux, comme par exemple des roues à faire tourner, comme ceci-là. Je vais faire tourner, voilà. Ou des petits tiroirs, comme celui-ci, à retirer de certains supports. Voilà. Donc ça, ce sont les différents types de jeux. Il y en a d'autres, encore une fois, mais je ne vais pas vous faire un dépôt d'une heure et demie sur les différents jeux, ça serait très très long. Donc si je veux vous parler de ça aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai pu vivre aussi avec Vulcan. Et j'aimerais vous en parler très brièvement. Lorsque j'ai découvert les jeux de réflexion, je suis allée dans une boutique il y a peut-être deux ans maintenant, et j'ai acheté ce jeu-là. J'ai passé littéralement dix minutes dans la boutique. C'était risible à souhait. Donc j'étais dans la boutique, et j'étais là, oh, c'est sympa, oh là là, des gens. Et j'ai passé dix minutes à admirer ce jeu, à me dire, oh, c'est vachement intelligent, c'est vachement cool, je vais aller faire essayer ça à Vulcan. Je l'ai présenté à Vulcan, toute fière, et du coup je l'ai filmé en me disant, oh, on va être bien. Et il me l'a torché en une minute. J'ai passé dix minutes à mater ce jeu, il a passé une minute à me le torcher. J'étais fière un peu, j'avoue. J'étais content, je trouvais ça drôle, mais surtout je me suis dit que c'est vraiment pas un passe-temps rentable. Il faut le savoir. C'est pas particulièrement rentable. Donc je me suis dit, bon ok, là c'est vraiment trop facile pour Vulcan. Heureusement d'ailleurs que je n'avais pas pris la version ultra facile, où vous savez, il y a des plateaux où il n'y a que des trucs comme ça à bouger. Heureusement qu'il n'y a pas pris ça. Donc là c'est quand même une version un peu plus dure, mais c'était déjà trop facile pour lui. Donc je me suis dit, ok, je vais prendre plus difficile. Le but du jeu, c'est pas que ce soit trop dur, mais bon, le but c'est que ce soit un peu challengeant pour lui quand même. Donc j'ai acheté la version plus dure de cette même marque, donc de chez Nina Autosun. C'est celui-ci. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez le voir, on a le même type de mécanisme là. On a ici le même type de mécanisme aussi. Sauf que certains se décalent sur le côté, et non pas uniquement en ligne droite, comme celui-là. Et on a cette fameuse roue centrale. Et c'est à cause d'elle que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais persuadée que Vulcan avait compris le fonctionnement du jeu, du premier jeu qu'on avait utilisé, et que du coup il l'avait compris en une minute en chrono, et donc que si je mettais en place un fonctionnement à peu près similaire, il allait réussir à le faire. Alors en soi, oui et non. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, Vulcan a commencé à jouer avec ce jeu, jusque-là tout allait bien, jusqu'au moment où on est passé littéralement en 10 secondes top chrono, c'est allé très très vite, de « c'est plutôt marrant » à « oh mon Dieu, mais je vais déclager ce truc ». Vulcan a fait donc des essais, il a juste en fait mis des grands coups de nez partout, en fait il n'a pas spécialement réfléchi, il a mis donc des grands coups de nez partout, et puis à un moment donné, il y avait une friandise là-dedans, qu'il a essayé d'emmener par là, et ça ne voulait pas, donc il a essayé de l'emmener par là, mais ça ne voulait pas non plus, puisque le trou qui est là n'était pas en face. Et donc il a commencé à essayer de pousser ça de la truffe, mais ça poussait un peu difficilement, donc il a mis des grands coups de patte dedans, la roue a fait des trucs de ce genre-là, voilà, c'était très agréable, et il s'est mis ensuite à essayer de tirer sur ça, pour exprimer sa frustration, donc il a commencé à essayer de me décoller ces éléments-là, puis sur ceux-là, qui ne se retirent pas du tout, donc il a essayé de tirer dessus comme un âne, et jusqu'au moment où, tout ça en 10 secondes au chrono, c'est allé très vite, jusqu'au moment où il a pris un de ces éléments-là, il a tiré dessus très fort, et le jeu s'est retourné, en faisant tomber les croquettes, en fait, les friandises, sur le sol. Ce n'était pas super fun à regarder, je vous avoue, c'était un peu pourri, et vraiment, c'est allé très vite, et du coup, tout de suite, j'ai repris le jeu, puis je me suis dit, ok, là, il y a un souci, ben, en fait, le souci, c'est que je l'avais un peu laissé tomber, mon petit chien, en fait. en disant, ça y est, tu vas y arriver tout seul, mais la preuve que non, et donc, Vulcain a frustré, s'est fâché dessus, ça l'a mis en colère, et ce n'était pas du jeu, en fait, il ne s'est pas particulièrement amusé avec ça. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que ça, c'est l'approche qu'on utilise encore pas mal, c'est-à-dire qu'on dit, ah, ben, vous lui mettez sous le nez, vous le faites expérimenter, et puis, il s'amusera avec. Sauf que mettre des grands coups de patte dedans, et d'essayer de valdinguer le machin à travers la pièce, j'ai manqué de le prendre à travers de la face à ce moment-là, c'est pas forcément marrant, c'est pas forcément du jeu. Donc, moi, j'aimerais vous présenter les trois différentes façons de faire découvrir ces jeux à vos chiens, et les avantages et inconvénients de ces approches-là. Donc, la première, c'est celle dont je viens de vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire celle dont je viens de vous parler là à l'instant, c'est de... Ben, je te le donne, tu te débrouilles. On verra bien si tu y arrives ou pas. Alors, cette approche-là, je trouve qu'elle a un certain nombre d'inconvénients dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Déjà, comme j'ai pu vous le dire là précédemment, le chien peut... Alors, soit, si le jeu est très simple, comme je le disais, un jeu, par exemple, avec que des trucs comme ça, potentiellement, oui, on peut, sans avoir besoin d'entraîner, le laisser expérimenter tout seul, au pire des cas, ça va vite se retirer. Là, ok, il y arrive bien. Soit, il y arrive, mais plus par chance que par talent, un peu comme ce qui s'est passé avec celui-là, c'est-à-dire qu'il essaie des trucs, il met des coups de pâte et des coups de truffe partout, et puis à un moment donné, ça finit par sortir. Le chien n'a pas compris pour autant, mais il y arrive. Et la version numéro 3, c'est, ben, le chien frustre, commence à se mettre en colère, parce que c'est pas marrant du tout, et c'est très frustrant, et c'est pas vraiment du jeu. Sauf que, même si on n'a pas jusqu'à cet extrême-là, lorsqu'on se contente d'arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire le chien teste des trucs un peu comme il veut et comme il peut, il y arrive quand même, et bien il y a un problème, à mon sens, dans cette approche-là, c'est que... Comment dire ça ? Attention à ce que vous apprenez à vos chiens, en fait. C'est-à-dire que là, oui, je peux très bien donner ce jeu-là, et laisser à mon chien tout le loisir, de mettre des grands coups de pâte, des grands coups de dents, de gratter dessus, de faire tout ce qu'il veut pour faire sortir les friandises, sauf que ça a beaucoup d'inconvénients. Déjà, comme je le disais un peu en rigolant tout à l'heure, c'est pas rentable comme jeu, d'accord ? Il faut le savoir. Un jeu de réflexion comme ça, c'est entre 20 euros, une vingtaine d'euros pour les tout petits jeux, comme le Sudoku par exemple, ou des petites choses comme ça. Une vingtaine d'euros à jusqu'à 90 euros pour certains jeux que j'ai pas encore achetés, je vous avoue, parce que c'est cher, c'est très très cher, mais il y a certains jeux qui vont jusqu'à ce prix-là. Donc, vous voyez, c'est pas super rentable. Également, il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être amovibles, comme dans ce type de jeu dont je vous parlais précédemment, comme le Smile. Et là, ça peut vraiment poser souci d'avoir un chien qui bourrine, ça peut être dangereux pour sa sécurité. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai donc donné un des jeux de réflexion à Vulcain, et il y a une croquette, pas de chance, qui est restée coincée dans un des petits chapeaux. Vulcain, au départ, a essayé de ressortir cette croquette par tous les moyens qu'il avait à sa disposition, par toutes les compétences qu'on avait développées en amont, comme le pousser de la truffe d'ossement, le prendre et le recracher pour que ça rebondisse et que la croquette sorte. Il a essayé tout ça, mais ça n'a pas marché, c'est resté coincé. Donc là, et c'est là où on se rend compte que nos chiens ont une mâchoire très puissante et qu'on a tendance à l'oublier, là, Vulcain m'a regardée dans le blanc des yeux, l'a prise en gueule, et je n'ai pas eu le temps de lui faire « Ah, ne fais pas ça ! » Il a fait « Crac ! » Et le jeu s'est fendu en deux immédiatement. Ça, ce n'est pas si solide que ça en a l'air. Donc la croquette est sortie, de fait. Mais surtout, ce qui m'a posé souci, c'est que ça, donc c'est du bois, là, pour le coup, c'est vraiment 100% bois. Et clairement, quand ça s'est fendu en deux, c'était pourri des chardes à l'intérieur. C'est du bois, c'est normal. Sauf que ce n'est pas fait pour être mangé. Et donc, heureusement, j'ai un petit chien super délicat qui, du coup, quand il l'a cassé, il l'a recraché tout de suite. Mais ça aurait pu être un peu plus embêtant s'il l'avait mâchouillé plus longtemps, voire s'il l'avait avalé. Donc attention, je tiens à le dire, ces jeux, dans tous les cas, peu importe l'approche que vous utiliserez, sont à utiliser, à mon sens, uniquement sous surveillance, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y a un bout qui se casse ou que notre chien se retrouve confronté à une problématique face à laquelle il n'avait pas été confronté jusqu'alors. Donc cette première approche, c'est vraiment du qui-tout-double. C'est-à-dire que soit le chien y arrive et ça passe, plus ou moins bien, soit ça casse, dans tous les sens du terme. Soit il frustre, il s'énerve, soit il pète des machins parce que ça va gonfler. Clairement, c'est vraiment pas l'approche que je vais vous recommander d'utiliser, ça a beaucoup trop d'inconvénients par rapport aux avantages que ça peut avoir. La deuxième façon de faire découvrir les jeux de réflexion à votre chien, ce serait de l'assister, de l'accompagner un peu vis-à-vis de ce jeu. C'est-à-dire que vous lui présentez le jeu avec de la nourriture dedans, et puis lorsqu'il galère un peu, vous pouvez essayer de l'aider. Alors ça, en soi, ça a quelques avantages, mais ça a surtout encore tout un panel d'inconvénients. Déjà, attention, si vous avez un chien qui fait de la protection de ressources, là, vous allez avoir un vrai souci de sécurité. D'accord ? C'est-à-dire que là, vous donnez à votre chien de la nourriture, et déjà, il doit se galérer pour y accéder. Et en plus de ça, vous allez mettre les mains, en gros, dans sa gamelle et tripoter la bouffe. Ça, clairement, chez certains chiens, vous allez perdre une phalange. D'accord ? Donc, c'est vraiment pas le but du jeu. Attention, si votre chien fait de la protection de ressources, on ne joue pas avec ça. D'accord ? Ensuite, les avantages qu'il peut y avoir, c'est que, bon, voilà, vous le soutenez un petit peu, vous pouvez mettre des friandises que sur les parties faciles, ce que je vous recommande de toute façon de faire d'ailleurs. On ne commence pas avec toutes les difficultés au début. Mais, en dehors de ce petit avantage-là, on a toujours cet inconvénient que notre chien va expérimenter à sa sauce le jeu. On ne lui a toujours pas expliqué les règles du jeu, et donc, il va essayer, tester des trucs, il va faire donc du pur essai-erreur, sauf que le problème qui va se poser, c'est que ce n'est pas nous qui renforçons le chien dans ce cas-là, c'est le jeu. Et ce qui va se passer, c'est que peut-être que votre chien, un jour, va tirer dessus et va le casser, ou va mettre un coup de patte, ou juste faire un comportement qui ne vous correspond pas, qui ne vous semble pas correspondre aux règles du jeu, sauf que, si à ce moment-là, le jeu fait sortir une friandise, votre chien aura été renforcé dans ce comportement-là. Ça aura eu de la valeur pour lui. Et là, vous aurez beau lui expliquer tout ce que vous voulez en faisant les yeux doux et en lui montrant « Regarde, mais s'il faut faire comme ça ! » Lui, ce qui a été payant, ce n'est pas de vous écouter blablater à côté du jeu, c'est de mettre un grand coup de patte dedans. L'un des inconvénients de ce travail en assistance du chien, c'est qu'on reste plus réactif que proactif, c'est-à-dire que le chien continue à expérimenter à sa façon, qui n'est pas défaillante en soi, c'est-à-dire que casser le jeu, ça permet d'accéder à la friandise en fait. Donc en soi, pour lui, ce n'est pas du tout une erreur. Donc on est toujours réactif et non pas proactif, c'est-à-dire qu'on va se contenter de lui indiquer comment faire mieux s'il fait ce qu'on va estimer être une bêtise dans la façon de jouer. Vous vous doutez un peu que cette façon de travailler ne me correspond pas vraiment, je préfère être proactif plutôt que réactif. Et en présentant du coup le jeu au chien et en le laissant se dépatouiller avec, même en l'assistant un peu, on ne lui explique pas les règles du jeu. Pourtant, ce n'est pas ce que l'on ferait nous entre humains, c'est-à-dire que si on jouait la première chose que l'on va faire c'est lire les règles du jeu pour comprendre quels sont les enjeux. Et c'est la même chose pour les jeux de réflexion à mon sens, à mon sens on doit leur expliquer les règles du jeu avant de les laisser jouer en autonomie avec. Pour moi, les règles du jeu de ce type de jeu de réflexion sont les suivantes. 1. Tu es délicat avec le jeu. Le but n'est pas de le casser, le but n'est pas de l'envoyer valdinguer à travers la pièce, ça peut être dangereux pour toi comme pour ton environnement. Le but n'est pas de le détruire parce que ça coûte cher et que ce n'est pas le but non plus. Également, j'aimerais que tu travailles dans le calme. On n'est pas sur un jeu de balle, on n'est pas en train de jouer à la bagarre par exemple. Ce n'est pas du tout le même type de jeu. L'objectif n'est pas que le chien soit complètement frénétique en voyant son jeu de réflexion. À mon sens, c'est aux antipodes de ce qu'on aimerait lui apprendre à ce moment-là. Et la règle du jeu qui me semble aussi super importante et c'est d'ailleurs ça qu'on essaye de développer comme compétence avec ce type de jeu-là, c'est que quand tu ne comprends pas, quand tu n'y arrives pas, tu ne bourrimes pas, tu cherches une autre solution. Ça rejoint le fait d'être calme et délicat mais en réalité, c'est ça, à mon sens, la compétence centrale de ce type de jeu. Parce qu'à la base, on va appeler ça un jeu de réflexion voire même un jeu d'intelligence, ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que le but de ce jeu-là, ce n'est pas que le chien déglingue tout, c'est qu'il réfléchisse. Et donc, on va faire en sorte de lui apprendre cette compétence-là, ça serait quand même plutôt sympa. Donc en faisant ça, on est en train d'apprendre à notre chien une compétence qui va être valable dans le reste de son quotidien. Quand tu ne comprends pas, quand tu n'y arrives pas, trouve un autre moyen que de te fâcher pour résoudre ton problème. Et là, on va du coup travailler une forme de souplesse émotionnelle de la part de notre chien. On va lui apprendre à réfléchir encore une fois et on va lui apprendre à se contrôler émotionnellement un minimum lorsqu'il est confronté à une frustration minime. Évidemment, j'insiste, frustration minime. On ne met pas un chien débutant avec ces jeux-là, avec un jeu hyper compliqué. Évidemment, le but n'est pas de le mettre en échec. Donc pour faire ça, eh bien moi, je vais utiliser le jeu uniquement comme d'un support mais plus comme un élément central de notre interaction. C'est-à-dire que je vais apprendre à mon chien au shaping, c'est-à-dire en renforçant chaque petite étape qui va en direction de ce que je veux viser, je vais l'entraîner au shaping à résoudre le problème pour ensuite qu'il puisse le faire tout seul de son côté. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, je vais reprendre mon petit smile, et bien je vais non pas le laisser en autonomie avec ce jeu et puis le laisser tirer dessus, le laisser expérimenter des trucs plus ou moins foireux. Je vais dès le départ lui apprendre que la règle, c'est de faire ça. Avec ce genre d'éléments, il faut les faire coulisser. Et qu'en faisant ça, ça va devenir payant. En travaillant en shaping avec notre chien, on va avoir un certain nombre d'avantages pour nous, comme pour lui. Déjà, ça va nous responsabiliser un peu face à l'apprentissage qu'on est en train de créer, c'est-à-dire qu'on ne le laisse plus tout seul face à son apprentissage. On prend notre responsabilité aussi et donc, on va créer un plan d'entraînement et s'impliquer pleinement avec le chien. Donc ça, c'est hyper important. Ça a du coup des avantages super chouettes. Par exemple, je pense à mes confrères et consoeurs, si vous avez des clients à qui vous souhaitez entraîner la compétence de travailler au cliqueur, d'avoir un meilleur timing, de créer un plan d'entraînement, de savoir ce qu'est le shaping, mais prenez un jeu de réflexion, en fait. Achetez-vous un jeu de réflexion et amenez-le en clientèle et travaillez avec votre client et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à appréhender parce que là, vous avez un support concret pour travailler différentes étapes. Donc, on va travailler notre timing, on va travailler notre précision, on va travailler notre, comment dire, notre pédagogie, la qualité de notre plan d'entraînement. Bref, pour nous aussi, c'est un sacré jeu de réflexion. Également, en travaillant comme ça, on va du coup veiller à ce que notre chien ne soit pas confronté à tout d'un coup et que ce soit compliqué. On va lui apprendre différentes compétences séparément pour ensuite les combiner. Typiquement, pour le smile, une des premières compétences que je lui ai appris, c'est non pas le niveau 1, mais celui-là. Pour la simple et bonne raison que si je lui apprends que à chaque fois que tu fais ça, oh pardon, que à chaque fois que tu fais ça, on a la friandise qui apparaît, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il va être confronté à ça, il va essayer de faire pareil, ça ne va pas marcher, il va dire, ouais, les règles du jeu ont changé ou enfin, je n'étais pas au courant. Donc je vais lui apprendre la difficulté en premier lieu, c'est-à-dire, déjà, il faut pousser celui-là pour accéder et ensuite seulement, je vais mettre le niveau facile. Il y a aussi un super avantage à travailler comme ça, c'est que la nourriture n'est plus au départ contenue dans le jeu, c'est nous qui fournissons cette nourriture, ça évite les problèmes de protection de ressources, mais également, ça permet au chien de travailler sans avoir peur de perdre. C'est-à-dire que si la nourriture est dedans, il va chercher absolument à obtenir la nourriture et plus vraiment à réfléchir, alors que là, il va se détendre parce qu'il sait que la nourriture va apparaître de toute façon, c'est nous qui lui donnons, ça ne vient pas forcément du jeu. Donc là, par exemple, typiquement, je reviens à mon smile, eh bien, j'ai entraîné dans les premières étapes le fait de soulever cette plaque, mais sûrement pas sur le support, je l'ai posé toute seule par terre et puis on a travaillé ça à part. Et l'avantage, c'était que du coup, vu qu'il était marqué et renforcé, d'aller travailler, d'aller amener sa truffe par ici, d'aller se concentrer sur cette zone-là, même de prendre un petit peu dans les dents, voire de soulever, et que je donnais à chaque fois à l'extérieur du jeu, cette plaque a eu de la valeur, bien sûr, mais elle n'était pas source de frustration en se disant, mais non, mais je veux vraiment réussir à y accéder parce qu'il y a de la bouffe en dessous. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, pour résumer, le travail au shaping a un certain nombre d'avantages, c'est-à-dire qu'on va développer un certain nombre de compétences chez l'humain, en termes de pédagogie, de timing, de capacité à créer un plan d'entraînement qui soit cohérent, tout ça, c'est vraiment très intéressant lorsque l'on entraîne des chiens. Également, on va créer des compétences super intéressantes chez le chien, être calme avec le jeu, ne pas détruire à chaque fois que ça t'irrite un peu, si ça bloque, apprendre à réfléchir plutôt qu'à bourriner. Et en plus de ça, on va limiter la frustration puisque la nourriture n'est plus contenue directement dans le jeu, mais c'est nous qui la fournissons, donc le chien n'a plus peur de se bagarrer avec l'outil. C'est les raisons pour lesquelles je ne travaille plus du tout les jeux de réflexion autrement que comme ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que le chien a compris le mécanisme, c'est-à-dire que une fois qu'il sait que ça, il faut le pousser, que ça, il faut le soulever et que ça, tac, il faut le soulever aussi. Hop, je vais tâcher de le remettre bien pour que vous puissiez le voir de vos yeux. Voilà. Donc, une fois qu'il a appris ces trois éléments-là, après, je rajoute les autres et puis je le laisse faire sa vie. Une fois qu'il a compris le mécanisme, il peut apprendre tout ça. Le but du jeu, ce n'est pas de l'assister dans le sens où on fait tout à sa place, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais surtout, on va lui avoir à expliquer en fait quelles sont les règles de ce jeu-là. Une fois qu'il a compris les règles, vas-y, joue, fais-toi plaisir. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment valable, surtout tout ce que je vous dis là, sur des jeux qui commencent à être un peu difficiles. Et les jeux un peu difficiles, mine de rien, c'est la plupart des jeux. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui sont très longs et très complexes, comme par exemple les deux tours-là. Vous voyez, alors j'espère que ça ne va pas tomber, vous avez tous ces éléments-là à poulesser, il doit y en avoir une vingtaine, plus six tiroirs, il y en a quatre ici et là, c'est l'espace pour mettre deux autres tiroirs. On a une plaque ici à soulever, on en a poulessé ici. Autant vous dire que le but du jeu, ce n'est pas de tout faire à la place du chien, mais pour autant, c'est quand même dur. D'accord ? Il faut vraiment le prendre en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada